Troisième séquence sur la morale, nous sommes dans la partie encyclopédie, celle que vous attendez et dans laquelle vous allez pouvoir trouver des références précises, des traitements d'auteurs, des définitions notionnelles, utiles, on ne peut plus, évidemment, afin de traiter tous les sujets. Pour Hobbes, dans son texte, le Léviathan, à l'état de nature, les hommes sont livrés à eux-mêmes, ils ne sont soumis à aucun pouvoir commun, puisque la structure politique n'existe pas, ces individus se retrouvent dans un état de guerre perpétuelle, de tous contre tous, l'homme est un loup pour l'homme, dit Hobbes reprenant la formule de Plot. Ainsi, dans cet état de nature, ce qui règne, c'est la loi du plus fort, et tous les moyens y sont bons pour parvenir à ses fins, le meurtre n'étant pas puni, par exemple. Les hommes sont alors égaux, certes, mais c'est une égalité, finalement, devant la mort violente du fait d'autrui, qui n'est peut-être pas la plus enviable. De cette égalité naturelle, postulée par Hobbes, découle un droit égal à chaque homme de faire ce qu'il veut. Les désirs et les passions s'exercent ici sans frein. Ainsi, à tout moment, tout homme risque de se voir enlever la vie, de se faire voler, par exemple, et dans cet état, on voit bien que les hommes sont condamnés à une sorte d'angoisse. Ils peuvent, à tout instant, se voir ravir la vie à cause de la volonté, évidemment, exacerbée de l'autre. Cette volonté de vivre dans une société qui va en découler présuppose, évidemment, qu'on va vouloir se diriger vers une forme de paix et de sécurité, et que donc, les individus vont être amenés à quitter cet état de nature relativement infernal et invivable. Selon Hobbes, ainsi, il n'y a de justice que dans un état de droit. L'état de nature qui précède, même si c'est une fiction théorique chez Hobbes comme chez Rousseau, c'est le règne de la loi du plus fort, laquelle exclut toute justice. Il n'y a donc aucun sens, en fait, à se demander si les lois sont justes ou non, parce que la justice est postérieure à la loi, et juste ce que la loi ordonne est injuste ce qu'elle interdit. C'est contre, d'ailleurs, ce positivisme juridique que s'insurge Rousseau dans le contrat social. Tout homme, en tant qu'il est homme, a des droits naturels, dit-il, qui ne dépendent pas des conventions juridiques, c'est-à-dire de son époque ou de l'état dans lequel il vit. Une loi qui irait à l'encontre de ses droits naturels serait injuste, puisque le légal, ce qui est autorisé par la loi, n'est pas forcément le légitime, ce qui est juste en soi, et que Rousseau expose dans un texte précédent, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Le vrai fondement de la société pour Rousseau est l'acte par lequel, dit-il, un peuple est un peuple. La passation, donc, d'un pacte social. A l'état de nature, en effet, la survie des hommes est menacée de manière permanente. Ces hommes doivent donc s'unir, surtout dans le contexte d'une catastrophe naturelle qu'évoque Rousseau, pour former une agrégation de force, au départ, et agir de concert. L'enjeu, ici, est de trouver une forme d'association, dira Rousseau, qui protège la force commune, ainsi que chaque associé, et assure donc que chacun s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant, pour citer la célèbre formule. Cette force d'association, c'est le contrat social. Dans le contrat social, réputé, chaque homme met en commun, dira Rousseau, sa personne et sa puissance, sous la suprême direction de ce qu'il appelle la volonté générale, de manière, enfin, à former un corps politique indivisible qui nous emmène au-delà du chiasme des passions. La liberté de chacun est garantie, ici, par l'abandon des droits individuels à la volonté générale, qui élève le peuple, selon Rousseau, à l'état moral de souverain, et les hommes au statut de citoyen. Un individu peut avoir une volonté particulière, néanmoins contraire à la volonté générale qu'il a comme citoyen, car, on le pressent, son intérêt particulier peut toujours aller à l'encontre de l'intérêt commun. Pour éviter qu'il jouisse des droits du citoyen sans vouloir en remplir les devoirs, qui sont ceux d'un sujet, le pacte social va donc veiller à renfermer, en tant qu'engagement tacite, que le refus d'obéir à la volonté générale doit entraîner une contrainte de tout le corps politique. C'est ainsi qu'on forcera celui qui ne le veut pas à être libre. Terrible formule, d'ailleurs, à l'accent machiavélique sous la plume rousseauiste. Par le contrat, l'homme perd sa liberté naturelle, dont les bornes sont les forces de l'individu, mais, en contrepartie, il gagne au centuple, dira Rousseau, une liberté civile dont les limites sont celles de la liberté et de la volonté générale. Cette liberté nouvelle, que l'homme acquiert en passant de l'état nature à l'état civil, introduit un changement dans sa conduite, puisqu'il substitue désormais la justice à l'instinct. Cette liberté morale rend l'homme vraiment maître de lui, car, pour citer Rousseau, l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Platon, au livre 2 de Sa République, ouvrage utopique s'il en fut, est l'auteur du mythe de l'anneau de Giges. Giges, donc, est un célèbre berger, sous la plume de Platon, qui découvre une bague, bague magique, qui, lorsqu'on en tourne un des éléments ornementatifs, devient invisible, invisible aux yeux des autres. Découvrant cette bague, il n'a qu'une idée, notre berger lydien, c'est de se précipiter au palais du roi, qui le gouverne, de séduire la femme de celui-ci, qu'il tue au passage, afin de coucher avec elle, et de prendre ainsi le pouvoir. Alors, ce que dit Platon dans ce mythe est assez simple et édifiant. A l'abri du regard des autres, on voit que le paisible berger, qu'il était point un affairiste d'ailleurs, devient un être, on ne peut plus, immoral, voire d'ailleurs amoral, et cruel, puisqu'il tue le roi, il séduit sa femme, mettons-nous d'accord, cela ne se fait pas. Pour Platon, la mauvaise conscience ne peut exister si on ne se rapporte pas aux autres, en fait. Sans les autres, nous ne l'avons plus, et nous pouvons ainsi devenir amoral. C'est l'intérêt d'être soumis en permanence d'ailleurs au regard d'autrui, ce que dira Sartre dans des pages célèbres de l'être et le néant. La mauvaise conscience, alors, apparaît comme la condition nécessaire, en tout paradoxe, pour vivre en société. Sans elle, tout le monde ferait n'importe quoi, et tout dégénérerait très très vite. Au fond, la différence entre nous et JGS est la suivante. Jugée par nous-mêmes, mais aussi et surtout par les autres, nous éprouvons une mauvaise conscience qui nous bride, et qui nous socialise. Et donc, c'est un paradoxe là encore, qui nous remet dans le droit chemin pour rentrer à nouveau dans la norme sociale. JGS, détaché des autres, n'a pas à se préoccuper de leur jugement. Il devient amoral, semblant perdre tout jugement de soi. La mauvaise conscience est donc bienfaisante dans notre rapport aux autres. Elle permet à chacun de vivre en paix, en société. Il n'y a, semble-t-il, que le goloum du Seigneur des Anneaux qui n'est pas à méditer, cette leçon de Platon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...